Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic, jeux vidéo et électronique. 418-626-6200 Salut les gamers, c'est Pat d'M2 Gaming. Aujourd'hui on fait le test du jeu Vanquish 10th Anniversary Edition sur la PlayStation 4. Et bien oui, bienvenue à ce test mesdames et messieurs, celui de Vanquish, l'édition 10e anniversaire de Platinum Games. Jeux de tir à la 3ème personne qui est sorti en 2010 à prime abord sur la PlayStation 3 et sur la Xbox 360. Qui a été ramené par la suite sur PC en 2017 pour que les gens puissent le jouer en 60 images secondes 1080p 4K. Et maintenant, pour fêter son 10e anniversaire en même temps que celui de Bayonetta, Platinum Games a décidé d'offrir un bundle Bayonetta et Vanquish 10e anniversaire pour 53,99$. Si je me souviens bien, sur le PlayStation Store, sur le Xbox Store et également en copie physique qui vient avec un steel case. Nous, de notre côté, on a reçu des codes, on n'a pas reçu des copies physiques. Mais en allant faire un tour sur Amazon, on a pu voir les steel cases qui étaient quand même très beaux pour le prix du jeu. C'est vraiment impressionnant. Sinon, d'emblée, pour revenir un peu sur le principe du jeu, oui, le jeu est offert en 60 images secondes sur la PlayStation 4 et sur la Xbox One. Et tout dépendant des éditions que vous avez, si vous avez des éditions Pro ou Xbox One X, vous avez l'image en 4K. Sinon, vous l'avez en 1080p. Pour le reste, au niveau du jeu, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu de tir à la troisième personne énormément rapide. Comme vous pouvez voir, la fluidité du jeu est très présente. On voit tout très bien. On n'a pas de frame skip ou quoi que ce soit au niveau de l'image. La qualité graphique est au rendez-vous, même si c'est un jeu qui date de la PlayStation 3 et de la Xbox 360. Elle a très bien été remasterisée pour les nouvelles éditions de consoles. C'est vraiment sur la coche. Sinon, point de vue du jeu, c'est sûr qu'on ne s'attardera pas non plus à une énorme critique parce que c'est un jeu, comme on sait, qui est déjà sorti par le passé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé en soi, hormis le fait que la qualité graphique a été améliorée. Mais sinon, pour les gens qui ne connaissent pas Vanquish, c'est un jeu de tir à la troisième personne ou, si vous préférez, un third-person shooter qui vous met dans la peau de Sam, qui est un agent du DARPA, qui est en fait une agence gouvernementale, qui est équipé d'une armure communément appelée Blade, qui est un système d'armement expérimental. Sam Gideon est un, comment je pourrais dire, un mercenaire dans un sens qui est embauché par le gouvernement et qui n'a aucun compte à rendre à aucune force militaire ou quoi que ce soit. C'est un jeu dans lequel le langage est très cru. On sait très bien que maintenant, aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites ou quoi que ce soit sans que ça puisse offenser certaines personnes ou quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on retourne sur un jeu qui est, bon, en français, on a la possibilité... Bon, écoutez, là, je vais le repartir parce que j'ai fait un petit peu trop endommager mon véhicule en vous jasant, ça perd la concentration. Mais bon, on va repartir ça. Comme je le disais, c'est un jeu qui, là, présentement, on peut le jouer en français. C'est super plaisant pour ça. Et le langage peut être cru et grossier. C'est un jeu également qui ne cache pas le principe du fait que Sam est un fumeur et s'il décide de s'allumer une cigarette, peu importe quand ça se passe dans l'histoire, ben, il va le faire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les cigarettes ou quoi que ce soit ou qui n'aimait pas le langage grossier, mais quand on parle de grossier, on parle d'insultes, grâces et tout et tout, ça se peut que ce soit quelque chose que vous n'aimez plus pas du jeu. Par contre, c'est sûr que ça vient mettre une certaine pression, une certaine tension dans ce jeu de reconquête, là, qui vous met vraiment dans la peau d'un commando de l'espace surentraîné. C'est un excellent jeu avec une très bonne histoire. Là, moi, présentement, vous voyez ma sauvegarde. Je suis au premier chapitre, chapitre 1, acte 6, dans cette sauvegarde-là. J'ai déjà passé au travers du jeu tellement je l'ai dévoré. On ne se le cachera pas, c'est un excellent jeu dans le temps, vous le dis-en, quand il est sorti en 2010. Et il l'est encore aujourd'hui. C'est un très bon jeu. Si c'est un jeu que vous n'aviez jamais joué, parce que niveau marketing, c'est plat, c'est ce que je vais dire, mais Vanquish ne l'avait pas eu, vous le dis-en. Il n'était pas présent au niveau marketing, donc ça se peut que ce soit un jeu que vous soyez passé à côté. Mais si vous êtes un fan de Gears of War, ou même de Warframe, je dirais, parce qu'on peut presque dire que Vanquish est un précurseur de Warframe, vous allez aimer ce jeu-là. Parce que vous pouvez récupérer des armes, vous pouvez progresser, faire des améliorations sur vos personnages tout au long de l'histoire. C'est vraiment un excellent jeu à jouer. Puis sérieux, de le prendre dans un bundle à 54$ avec Bayonetta, qui est également un très bon jeu. Mais ce n'est pas moi qui vais faire la critique de celui-ci, je vais laisser mon collègue Jacques vous en parler. Ça vaut la peine. Si vous aimez les jeux d'action rapide, les jeux où il y a beaucoup de pression, vous allez l'adorer. Je suis très content de le voir arriver sur la PlayStation 4. Ça ne me surprendrait même pas de le voir arriver éventuellement sur la PlayStation 5, ou avoir une patch pour la Xbox Series X éventuellement. Donc, je suis encore mort. C'est un très bon jeu. C'est juste moi qui est poche en ce moment, parce que j'essaie de vous parler en même temps, puis je ne m'aide pas. Mais bon, sur ce, je donne à Vanquish la note de 8.5 sur 10. J'aurais aimé pouvoir lui donner plus, mais ils n'ont pas intégré de nouveauté, mis à part la qualité graphique du jeu en soi. Mais 8.5 sur 10 sur un jeu qui est remasterisé, qui est revenu sur les consoles, sérieux, je donne un thumbs up à Platinum Games, puis j'ai très hâte de voir les nouveautés qui s'en viennent. C'est sur ça, guys. Keep on gaming.